Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Ah ! Je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos, bon vous l'aurez compris en titre hein, je deviens propriétaire J'étais en train de regarder les plans de ce vlog, de cette vidéo, bah il y a des bouts qui manquent donc en fait je vous refais une intro, mais vous allez repartir dans le passé, et même l'année dernière, hey lol, parce qu'on est 2 janvier, bref L'un de mes projets de vie c'est d'être propriétaire acheter une petite maison, genre 60 mètres, 70 mètres carrés, ou un appartement de ce style là, un gros malheur dans ma vie c'est de perdre ma maman, mais dans ce gros malheur il y a une partie de bonheur si on peut dire, c'est que j'ai eu un bel héritage, et je me dis qu'acheter dans la pierre, acheter mon chez moi, ma maman serait très contente que je profite de cet argent pour ça, il y a quelques jours j'ai commencé à chercher mon chez moi donc un appartement, j'y ai vraiment passé toute une soirée, et dès le lendemain, parce que j'avais envoyé des messages, etc, des mails dès le lendemain, j'avais des propositions de visite etc, j'ai fait ma première visite d'appartement vendredi je vais vous parler dans le plan suivant qui lui a été filmé, donc hier je passe globalement toute la journée à chercher plutôt des appartements parce que je me rends une compte, enfin c'est possible d'avoir une petite maison dans mon budget, mais c'est des maisons à construire, et du coup, faut que j'attende un an et demi, deux ans, je vous avoue que j'adore mon papa, mais j'ai envie de quitter ce cocon, je veux dire familial ce cocon paternel en tout cas j'ai envie d'avoir mon chez moi, j'en ai vraiment besoin maintenant, surtout que j'ai un amoureux, enfin bon bref j'espère que j'aurai toujours un amoureux quand je publierai cette vidéo et hier matin je tombe sur un appartement sur lequel j'ai un énorme coup de coeur 45 mètres carrés, enfin 44 précisément, dans Rennes mais en fait t'as pas l'impression d'être dans Rennes, puisque la vue de l'appartement c'est tout simplement de la nature de l'herbe, et en fait ça ne changera pas, il n'y aura pas genre un immeuble qui va pop ou j'en sais rien ni même un lotissement, j'en sais rien non, vraiment, ça va rester comme ça je me dis, bah faut que je le visite, c'est pas possible je l'ai visité donc ce matin avec mon papa énorme coup de coeur énorme coup de coeur, vraiment donc là cet après-midi je vais envoyer un mail de proposition d'achat je vais même pas négocier le prix j'ai eu aussi hier un courtier au téléphone donc du coup je pense que je vais travailler avec lui très clairement et donc le courtier, je lui ai déjà envoyé un mail pour dire que j'ai repéré un bien et que j'avais un coup de coeur si vous pouvez me faire une simulation des mensualités etc et clairement je vais faire ma proposition d'achat cet après-midi donc voilà, croisez les doigts pour moi mais après ça sert à rien parce que vous verrez cette vidéo j'aurai eu la réponse mais ce qui est cool c'est que c'est un appartement qui est récent, il a moins de 10 ans donc au niveau énergétique déjà il est top au niveau emplacement il est génial au niveau travaux en fait globalement normalement il n'y a rien à faire je peux déposer mes valises sauf qu'on va faire avec mon papa si j'ai l'appartement pendant plusieurs semaines on va faire des petits travaux de décoration pour glow up l'appartement qui soit vraiment à mon goût lui donner un peu de peps parce que pour l'instant il est très blanc, très neutre ce qui est très bien mais comme ça, enfin voilà moi j'ai envie de lui donner de la vie à cet appartement là j'ai un petit pincement au coeur parce que c'est un appartement en rez-de-chaussée je fais exprès de chercher au cas où je veux adopter un chat ou un chien ou les deux, soyons faux je pense à mon pout-pout et que je sais que cet appartement il aurait pu y vivre très clairement petit pincement au coeur quand je pense à ça faut pas que je pleure projet de cet après-midi j'ai déjà envoyé un mail au courtier pour qu'il me refasse une simulation et prévenir que j'ai potentiellement trouvé un bien en moins de 48 heures cet appartement il est en vente depuis deux semaines et en fait cette semaine il y a eu cinq visites dont trois hier je peux carrément pas attendre et je peux pas négocier non plus si jamais j'ai cet appartement et bien vous allez suivre les travaux de décoration l'emménagement ma nouvelle vie en fait c'est là que je vois que je suis un peu un bébé je sais toujours pas faire une déclaration d'impôt et là je suis en train de chercher un modèle de lettres pour faire une offre d'achat je sais pas comment on fait bon allez je me lance vos noms et prénoms j'essaye de me convaincre ça va le faire salut ici la moine du futur ne vous inquiétez pas c'est juste que je me rends compte que j'oublie de vous donner des infos au fur et à mesure comment j'ai fait pour trouver un appartement si vite et sans avoir à chercher sur mille sites différents en fait je suis tombée sur une appli qui est top il n'y a aucun placement de produit franchement je vous recommande si vous cherchez même pour louer en fait parce que c'est pas que pour l'achat c'est l'application qui s'appelle Ginka je la trouve trop bien parce qu'en fait c'est une appli qui va regrouper en fait selon vos critères toutes les annonces de tous les sites en fait donc par exemple moi dans le coin bah il y avait le bon coin les annonces d'agence le site à vendre à louer West France Immobilier le Figaro enfin voilà ça prend sur vraiment plein de sites avant ça vous mettez l'alerte que vous voulez avoir donc selon vos critères et en fait ça vous envoie des notifications dès qu'il y a un bien qui sort et c'est comme ça que j'ai pu trouver mon appartement aussi vite je trouve vraiment cette application excellente je suis toujours dessus au cas où voilà on peut mettre la zone de recherche on peut mettre le budget qu'on a bon là moi j'avais mis un budget hyper large mais voilà la surface qu'on veut pareil j'avais mis hyper large le nombre de pièces minimum avec le nombre de chambres minimum enfin bref on peut mettre plein de choses si on veut acheter dans quel type d'achat on veut faire et les critères qu'on veut donc moi par exemple je voulais absolument du rez-de-chaussée l'ascenseur je m'en foutais je voulais pas que ce soit une passoire énergétique donc une passoire énergétique c'est un DPE G et F si je ne me trompe pas je m'en fichais que ce soit une agence ou pas et je voulais par contre absolument des photos donc là vous voyez il y a des annonces et puis on peut mettre en favori des appartements qu'on trouve à notre goût et on peut après les contacter enfin franchement je trouve que c'est super quand vous êtes sur une annonce vous pouvez déjà vous avez toutes les informations bien évidemment et puis ça vous donne une estimation en fait de vos mensualités en fonction de l'apport que vous mettez ça vous donne le coût du projet avec une estimation des frais de notaire enfin franchement je trouve cette application excellente je vous la recommande grandement si vous recherchez un bien à acheter pour le coup je la trouve top et ça met aussi les projets de biens de construction en fait pour le courtier comment je l'ai trouvé en fait je ne l'ai pas cherché justement comme j'utilisais l'application Ginka ça m'a demandé si je souhaitais passer par un courtier en fait via l'application ça m'a renvoyé à un courtier qui avec voilà on s'est appelé on a fait des vidéos et en fait ça a matché le feeling est passé moi les frais ça m'allait il n'y avait pas de soucis et j'ai vu qu'ils comprenaient totalement ce que je cherchais je n'ai pas cherché plus loin un autre courtier top donc je suis passée par Ginka aussi après des courtiers vous pouvez en trouver un peu partout j'imagine bon aujourd'hui est un autre jour et ce matin j'ai visité un second appartement avec mon chéri il m'a accompagnée mais j'achète toute seule cette fois-ci c'était un T3 qui se situe en dehors de Rennes mais dans Rennes Métropole donc pas très loin 63 mètres carrés je crois 14 000 euros plus cher pour une chambre en plus honnêtement je n'ai pas eu de coup de coeur j'ai trouvé qu'il était tout en longueur avec un très long couloir ça n'a pas fait tilt contrairement au premier appartement et là du coup j'ai vu la grosse différence entre quand on a un coup de coeur et quand on n'en a pas du coup clairement j'étais presque blasée pendant la visite j'ai essayé de ne pas le montrer parce que le pauvre Jean Immobilier il n'a rien demandé cet après-midi j'ai eu un coup de fil par rapport à mon premier appartement je vous laisse avec l'extrait c'est pas grave je vous en prête oui allô ? je voulais vous féliciter votre offre a été acceptée du coup c'est votre dossier donc du coup l'appartement est pour vous c'est vrai ah c'est trop chien vous avez bien fait de vous dépêcher parce que j'ai reçu encore une autre offre là cet après-midi qui était au prix celle-ci oh la vache ok je suis trop contente je n'ai pas compris il y a eu un emballement dans une semaine sur l'appartement extraordinaire donc vous l'avez j'ai mis en avant le fait que vous aviez quand même un apport qui était conséquent que vous avez une situation qui était stable donc du coup le propriétaire m'a fait confiance c'est de vous et a choisi votre offre ah c'est trop génial ah c'est trop bien et donc du coup il faut que je voie avec le syndic parce qu'on a besoin de quelques documents sous quel délai je peux les recevoir il y en a pas il me faut le prêt je suis vraiment content je suis content pour toi tu ne vas pas pleurer non oh tu pleures trouvez-vous un mec comme ça donc voilà j'ai appris aujourd'hui que j'ai été sélectionnée parmi 3 personnes qui avaient fait une offre sur l'appartement sur lequel j'ai le coup de coeur donc c'est mon offre qui a été choisie je suis trop 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 contente parce qu'en plus c'est pas parce que j'ai proposé plus cher donc j'ai vraiment eu de la chance pour le coup je suis vraiment hyper heureuse enfin je me sens hyper chanceuse de pouvoir acheter aussi jeune toute seule et en plus sur Rennes ça j'aurais jamais cru un appartement récent d'ailleurs celui de ce matin était plus vieux enfin bref il y avait plein de petites rénovations à faire enfin même pas mal je pense qu'accumuler money money quoi donc flemme maintenant ça va avancer on est le 2 janvier je peux vous dire que l'année commence bien donc je suis trop contente de vous emmener dans cette aventure parce que là l'appartement tel quel il est largement habitable mais on va le pimper et là ça va être la partition de la paperasse et du moment il va falloir lâcher de la thune c'est bien un truc que je trouve fou complètement fou c'est la vitesse à laquelle c'est allé dites vous que ça fait même pas une semaine que j'ai commencé mes recherches après j'ai eu du bol j'ai eu un gros coup de coeur sur un appartement qui est dans mon budget et j'ai été choisie donc maintenant il faut vraiment croiser les doigts pour que une banque accepte de me faire le prêt mais ça c'est pas moi qui vais gérer c'est le courtier je suis trop contente et je vais pas je vais pas pleurer pas tout de suite quand j'aurai les clés autre application que j'ai trouvé hyper utile dès qu'on m'a dit que mon offre d'achat était acceptée même s'il n'y avait pas de signature de compromis encore ou d'acceptation de prêt j'ai voulu me projeter dans l'appartement et j'ai voulu télécharger une application gratuite qui me permettait de faire de la modélisation 3D voir un peu la déco comment je pourrais agencer etc et l'application que j'ai préférée parce que pour le coup j'en ai essayé plusieurs Room Planner elle est gratuite si jamais vous payez c'est pour avoir des meubles en plus ou des options de couleur en plus mais franchement enfin voilà moi je ne prends pas en fait j'ai pu mettre bien faire les murs etc parce que j'avais demandé le plan de l'appartement à l'agence et du coup j'ai tout simplement mis le plan en photo et j'ai tracé mes murs dessus en mettant la cote et du coup j'ai toutes mes dimensions qui sont bonnes on va aller par exemple dans le salon on ouvre le plan 3D hop je vais me mettre à l'entrée du salon quand même ça va être vachement enfin de la pièce ça va être vachement plus sympa là on voit la cuisine bon la cuisine c'est pas celle-ci parce que j'ai pas trouvé la même mais voilà et là on peut se rendre compte on peut même mettre un golden ok ou un chat j'ai mis un golden au travers bien évidemment on beaucoup mieux compte de ce qu'on peut faire des meubles comment on peut agencer en fait l'appartement quand je trouve un meuble ok il ressemble pas mais par contre on peut changer les dimensions des meubles j'ai changé toutes les dimensions par rapport à un meuble que moi j'ai trouvé en magasin et qui me plaît bien me projeter dans l'appartement et ça c'est trop bien là je suis beaucoup dans la recherche d'inspiration de décoration bien entendu l'application phare pour avoir de l'inspiration je pense que ça ne va pas du tout vous étonner c'est Pinterest donc voilà pour les applis que je vous recommande que moi j'utilise et que vraiment j'adore qui m'aide vachement dans le projet hello hello nouvelle journée nouvelle aventure je suis rentrée plutôt du travail aujourd'hui parce que j'ai littéralement dans 4 minutes une visio avec le courtier avec qui je vais travailler un peu stressée parce que je me dis ça avance c'est cool et il faut que ça avance de toute façon parce qu'il faut que je recontacte l'agent immobilier mais vas-y on est dedans quoi ça y est ça fait bizarre ça fait un peu peur vous m'entendez ? oui je vous entends comment ça va ? bah ça va bien et vous ? très bien enfin ça va je commence à tomber mal je le sens rendez-vous terminé ça a duré plus d'une heure mais c'était hyper intéressant hyper rassurant aussi sur plein de points je suis très contente ce courtier est vraiment adorable ça sent très bon ça sent un petit parfum de fleurs et salut un autre jour une nouvelle aventure bon ça n'a aucun sens je suis habillée je vais faire ma valise en même temps que vous là je voulais vous donner des petites nouvelles parce qu'en fait en ce moment pas en stand-by du tout ça avance ça avance bien même mais on est dans les moments chiants oui les moments les moments de la paperasse et des coups de fil tout le temps courtier notaire agent immobilier le compromis de vente qu'il en fait être adulte c'est chiant donc le compromis a été rédigé par l'agence immobilière par laquelle le vendeur est passé du coup par laquelle je passe aussi chose qui ne se fait pas habituellement enfin c'est pas le meilleur cas c'est ce que m'expliquait le courtier parce que les agents immobiliers restent des agents immobiliers et en fait le mieux c'est quand c'est le notaire du vendeur qui rédige le compromis de vente sauf que cet acte là a un coût donc moi je m'étais dit je vais demander à ma notaire mais non en fait je vais payer cet acte de rédaction du compromis donc c'est pas possible par contre ce qu'on a fait c'est le courtier qui m'a conseillé de faire ça c'est là que je suis très contente en fait d'avoir fait appel à un courtier j'ai plein de conseils j'ai laissé l'agence immobilière l'agent rédiger le compromis de vente il y a des problématiques dessus par exemple la durée du prêt ils ont pas mis ce que je voulais etc enfin il y a des petites choses voilà que de moi-même j'ai réussi à voir mais il y a des choses que j'ai rien compris et en fait c'est ma notaire qui relie le compromis et ça c'est un acte gratuit la relecture du compromis n'est pas payé si vous avez déjà fait appel à un notaire peut-être que vous le savez un notaire le moindre acte ça te coûte des centaines d'euros voire des milliers d'euros rien que pour l'achat honnêtement d'un appart l'appartement vaut 172 000 il y a les frais de notaire en plus qui sont de 13 000 et quelques euros et bien je vous conseille vraiment de le faire relire par votre notaire celui que vous avez choisi de toute façon ils ont tous les mêmes tarifs celui que vous avez choisi et ce sera un acte gratuit et si vous avez un courtier de le faire relire au courtier moi le courtier est en train de le relire aussi on est là-dedans ça prend du temps en parallèle de ça il faut que je gère les papiers à la banque pour envoyer au courtier je suis dans l'excitation j'ai des périodes de doute aussi très honnêtement ça a beau être un énorme coup de coeur cet appartement vu que c'est un projet c'est quand même des milliers des dizaines de milliers d'euros même c'est plus d'une centaine de milliers d'euros donc c'est c'est un projet qui fait peur et je m'attendais pas en fait à avoir des doutes des enfin j'étais tellement excitée par ce projet depuis des années que ouais je m'attendais pas à avoir peur comme ça et et là je flippe très honnêtement ça me en fait j'ai des moments de flippe c'est pas tout le temps il y a des moments où je me dis mais je suis en train de faire une grosse bêtise en fait donc voilà les petites news mais je savais pas que c'était si long d'acheter je suis trop naïve je pensais que j'allais l'avoir fin janvier mon appart pas du tout bien le bonsoir je vous retrouve avec un accoutrement de dimanche soir d'accord je sors de la douche c'est le blues du dimanche soir mais mais je vais faire un truc très cool je m'apprête à lire mon compromis de vente et à le signer il a été lu la pilule il a été lu et validé par mon courtier et par ma notaire il y a 231 pages alors il y a beaucoup d'annexes ah c'est une étape importante d'accord je sais pas combien de temps je vais mettre je vais estimer que je vais mettre 15 minutes vous connaissez le mot sinalagmatique qui comporte une obligation réciproque entre les parties c'est la première phrase du compromis de vente j'ai déjà un mot que je ne comprends pas ça y est je viens de tout lire le plus important très clairement on va signer c'est parti ça y est j'ai signé j'ai fait on attend toujours des nouvelles du courtier qui est actuellement en contact avec 5 banques on attend on croise les doigts parce que c'est un peu la dernière étape l'étape cruciale j'ai envie de dire c'est de réussir à avoir un prêt qui me convient et déjà de juste réussir à avoir un prêt aujourd'hui est quand même une journée mine de rien importante puisque j'ai rendez-vous cet après-midi à Cuisine-la j'ai pris la décision j'ai réfléchi ça fait peut-être une semaine une semaine et demie de refaire entièrement la cuisine de l'appartement avant que j'y aménage au début je m'étais dit je la referai pas elle est quand même bien après je m'étais dit bon je la referai mais pas tout de suite dans les prochains mois et après je me suis dit non mais en fait si je la refais autant la refaire maintenant une cuisine c'est quelques milliers d'euros mais j'ai encore de l'argent de côté mais c'est quelques milliers qui vont me faire beaucoup de plaisir donc j'ai rendez-vous cet après-midi pour ça j'ai déjà eu le monsieur avec qui j'ai rendez-vous cet après-midi hyper sympa je sais pas comment il s'appelle moi Jean-Michel oh je sais plus mais il a l'air hyper sympa sachant que moi je vais faire des économies dans le sens où je ne demande pas la livraison ni la pause c'est mon père qui va la poser et pour la livraison mon frère a une entreprise et du coup il a des camions énormes qui me prêtera très clairement pour amener la cuisine donc ça c'est une chance ça fait des sacrées économies mine de rien mon père j'ai de la chance c'est un très grand bricoleur et il est très très fort donc du coup je suis en train de sauce de mon père mais oh phrase bizarre c'est trop donc voilà le rendez-vous de cet après-midi j'ai eu des nouvelles ce matin j'ai envoyé un petit mail au courtier pour savoir déjà pour le prévenir que moi j'avais fait la compte qu'il ne s'étonne pas qu'il 9000 euros en moins sur mes comptes et que pour savoir où lui en était au niveau des négociations donc il m'a expliqué qu'il y avait il était surtout pour parler avec trois banques parce qu'il y en a deux qui l'a éliminé la banque postale le taux est intéressant effectivement la société générale si je ne me trompe pas et la caisse d'épargne et en fait la caisse d'épargne c'est là où je suis et pour l'instant c'est la seule banque qui accepte de faire un prêt progressif et moi j'ai vraiment envie d'avoir ça en fait c'est un prêt où tes mensualités vont augmenter chaque année mais du coup tu commences avec des mensualités basses mes mensualités évolueraient chaque année et j'ose espérer qu'avec l'expérience mon salaire va évoluer chaque année aussi enfin peut-être pas chaque année on irait avec les années apparemment il est toujours en train de négocier avec la caisse d'épargne donc je pense que c'est le taux qui pose problème mais de ce que je comprends les banques acceptent mon dossier là c'est le coursier qui est juste en train de négocier mais les banques acceptent mon dossier donc c'est trop bien franchement pour l'instant j'ai l'impression que tout avance sans accro je vais me porter la poisse voilà donc ça avance mon thé est amer nique ta mère lol allez on y va bon je rentre tout juste de mon rendez-vous chez Cuisinella honnêtement je suis hyper déçue de mon rendez-vous je sais pas si du coup je vais refaire la cuisine je vais aller voir un autre cuisiniste je n'attends que ça depuis ce matin j'attends ce moment avec une impatience qui est indescriptible voilà c'est un prêt les stations c'est bien signé c'est bien vous avez le droit de rentrer je vais le faire oui j'ai le droit je vais le faire